En plein coeur de Douai, juste à côté du Beffroi, on va découvrir les chocolats de Daniel et Anne-Marie Morel. C'est une des plus vieilles maisons de la ville. Vous n'avez pas l'odeur, ça sent effectivement le chocolat. J'adore et on va rencontrer Anne-Marie qui appartient à la boutique, on va dire. Depuis pas mal d'années, ça fait presque 24-25 ans que je suis ici dans cette boutique et c'est une merveille. Juste un mot sur la boutique, une des plus anciennes de Douai, c'est ça ? C'est une des plus anciennes, elle doit dater des années 1910-1915. Donc à l'origine, il y a même M. Garnier qui a créé la Gaillantine dans ce magasin où c'est la plus ancienne spécialité de la ville de Douai et c'est même référencé au patrimoine de la Confiserie française comme la plus ancienne spécialité. Voilà pour la Gaillantine, nous on va aller voir Daniel, il est où dans son laboratoire ? Alors Daniel a un laboratoire juste à l'étage et vous allez voir surtout quand vous allez surtout sentir rentrer, mais inspirer parce que ça sent terriblement bon. Allez, on vous juge un prix, montez. Daniel, je viens voir comment vous travaillez dans votre laboratoire. C'est très gentil, vous aimez le chocolat je suppose ? Oui, j'aime bien l'odeur et j'aime bien le goût aussi. Donc là je travaille que du chocolat noir ce matin. Ah d'accord. Et là je suis en train de confectionner le praliné, un praliné qui est une originalité parce que c'est un praliné qui est destiné à une de nos spécialités qui sont les cœurs de ch'ti. Et ce praliné est un praliné qui est pure amande avec 50% d'amande et 50% de sucre, c'est à dire un maximum d'amande qui sont très parfumées. Et là c'est le petit secret de fabrication, ça on met du sucre pétillant, le sucre pétillant qui correspond au côté pétillant des gens du Nord. Il me faut une température très spécifique parce que ce praliné va être incorporé dans les moules à chocolat qui sont ici chemisées. Ces moules à chocolat sont chemisées à une certaine température. Vous voyez, on garnit bien les moules. On va ensuite les vibrer pour qu'il n'y ait pas de bulles dedans. Parce que ça c'est important, s'il y a des bulles après on aura des problèmes de conservation. Donc on évite d'avoir des bulles parce que les bulles c'est de l'air. Combien de temps vous avez mis pour créer cette spécialité ? On a travaillé trois mois sur le produit. Trois mois, oui. Avec des essais différents ? Avant de le mettre au point pour trouver les bons dosages. D'accord, et c'est comme ça vous cherchez souvent les chocolats, vous vous renouvelez régulièrement ? Vous vous dites, il y a le petit plus en créant autre chose. Oui, il faut créer autre chose. Son identité. Et je pense que c'est l'avenir de l'artisanat. C'est d'être créatif et de pouvoir justement créer des spécialités qu'on ne voit jamais ailleurs. Il y a des choses qu'on rate, Daniel, dans le chocolat ? Oui, il y a des choses qu'on rate. Mais si on ne fait pas des essais, on ne les raterait pas. Parce que sur certaines recettes, quand je pense à la tartatin, ça a quelque chose de raté. Est-ce que vous, vous avez eu un chocolat raté mais qui finalement... Et là, ça ne m'est pas arrivé. Donc ici, on va fermer les cœurs de ch'ti, fermer les chocolats de façon individuelle. Et Daniel, ce chocolat-là, ce chocolat noir, votre matière première, c'est quoi alors ? Alors, notre matière première, nous, on a fait le choix depuis plus de 20 ans de travailler avec des cacaos qui viennent du Venezuela. Les criolos du Venezuela sont des cacaos avec des arômes qui sont très subtils, qui restent très longtemps en bouche, mais des arômes qui ne sont pas très amers. Donc comme ça, on a des arômes de cacao qui restent vraiment longtemps en bouche. Sous-titrage ST' 501